Le rap et la musique préférée des Français. Bonjour Laurent Bouneau. Bonjour Jean-Philippe. Laurent Bouneau, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez co-écrit avec Fifto Bossy et Tony Béart. Tout à fait. Alors, le rap et la musique préférée des Français. Oui, je l'ai écrit en 2014. C'est une provocation que vous avez faite là. C'était une provocation qui reposait quand même sur des faits objectifs, puisque en novembre-décembre 2014, c'est Maître Gims et Stromae qui étaient au sommet des charts et des ventes de disques en France. Donc, ça partait quand même d'un constat, mais c'était une forme de provocation sur les plus anciens. Ça l'est toujours, sauf qu'on est cinq ans plus tard, que le streaming s'est imposé comme, je veux dire, le nouveau modèle de l'industrie musicale. Que le streaming, c'est pour sa partie de nouveauté, c'est-à-dire le top 200, 70 à 80 % du streaming est en fait du rap francophone. Donc là, c'est plus la musique préférée, c'est la musique qui domine le marché français. Donc, c'est devenu la musique préférée, la musique qui domine le marché français. Voilà, maintenant, c'est toujours une musique quand même qui a plus de mal sur les gens qui ont plus de 60 ans, qui n'ont pas vécu cette transformation française qui s'est opérée dans les années 80 avec un changement de population progressif ou dans un pays où on avait l'habitude de traiter des minorités de 500 000 à 1 million. On s'est retrouvé avec une minorité regroupée autour de sa religion qui représente ces millions de personnes et qui représente 10 % de la population et qui a changé beaucoup de choses dans ce pays. Des enseignements prodigieux à tirer. Vous êtes directeur des programmes de Skyrock. Oui. J'ai oublié de le dire quand même. Ça fait un moment. Oui, je travaille à Skyrock depuis son origine. et Skyrock s'est créé en 1986. J'ai toujours programmé Skyrock. Je travaillais à l'Ancêtre. L'Ancêtre de Skyrock était une radio New Wave parisienne qui s'appelait La Voix du Lézard. J'ai commencé en 1984. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est atypique parce que je suis comme un entraîneur qui serait resté plus de maintenant, plus de 36 ans à la tête de l'équipe. Sélectionneur de l'équipe. Voilà, sélectionneur de l'équipe. Il y en a un, c'est excellent avec l'équipe de la France. Il fait pas mal son boulot, d'ailleurs. Oui, il fait pas mal son boulot, en tout cas. Il fait pas mal son boulot. C'est très bien. Alors, d'abord, premier élément pour creuser un peu ce succès. C'est un véritable succès stratégique, Skyrock. Enfin, je pose la question. En fait, je l'affirme. Oui, c'est un succès stratégique qui est né en 1996, c'est-à-dire 10 ans après sa création. Donc, c'est un format dont l'ADN était, je dirais, new wave anglaise, même s'il y avait tous les courants musicaux, le reggae, la soca, enfin, tous les courants musicaux alternatifs de l'époque qui étaient représentés sur la voix du lézard. Skyrock, dans sa première mouture, c'est une version plutôt hit, un format hit, qui est le format qui explose sur la bande FM à ce moment-là, qui est représenté surtout par NRG. Puis, on met, on essaye plusieurs formules, on fait pas mal de modifications du programme. On avait des playlists qui étaient à 100 titres, on les réduit à une quarantaine de titres. On fait de la recherche, chacun se base plus uniquement sur les ventes, on se bat aussi sur les goûts des auditeurs qu'on interroge par téléphone, on fait des études. Donc, bon, il n'y empêche que même si on prend beaucoup d'avance, fun comme nous d'ailleurs, puisque l'initiative de la recherche et du format a été en France à l'initiative d'une personne qui s'appelle Pierre Lattès, qui est disparu aujourd'hui, mais qui était le patron de Fun à l'époque, NRG garde quand même sa force et reste le média, je dirais, référent musical en France. Et donc, dix ans après, avec l'arrivée de la loi sur les quotas, la réflexion qu'il y a eu autour de ça, progressivement, on commence à intégrer du rap francophone et ça fonctionne. Alors, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, parce qu'on est à l'époque, beaucoup de Skyrock au niveau local qui ne supportent pas ce changement, qui préfèrent revendre, je dirais, en tout cas céder leur autorisation, même si on ne peut pas vendre une autorisation, c'est-à-dire céder la société qui détient l'autorisation à Skyrock, ce qui fait qu'on va récupérer la majeure partie de notre réseau et on va se développer et le format va se développer. Ça va être un énorme succès d'audience, mais ça ne va pas être un succès économique, ce qui fait que le format de Skyrock ne sera pas dupliqué en Europe. Il n'y a aucun pays européen. Alors, le marché est totalement différent. Le seul marché qui ressemble au marché français dans la liberté qu'il n'y a plus, c'est le marché italien, sauf que les Italiens, ils ont libéré également les télés en même temps. Donc, ce qui fait que les talents sont partis plus vers la télé que vers la radio. C'est-à-dire que la télé et la radio s'est développée dans un deuxième temps en Italie. Sur les marchés allemands comme anglais, ce sont des marchés qui sont encore extrêmement légiférés et réglementés, qui n'ont pas connu cette aspiration, cette liberté qu'a connue le marché français avec 80 et la FM. Néanmoins, c'est vrai que le succès de Skyrock, qui est un succès réel en termes de format depuis 96, un succès d'audience, n'a pas été dupliqué en Europe. Et il a fallu attendre le streaming et 2015 et 2016 pour voir l'émergence des artistes urbains locaux dans chacun de leurs pays. Et s'apercevoir que le rap était la musique préférée de tous les publics, pas simplement que des Français. Ben oui, parce qu'il est locaux. Voilà. Parce qu'il est en prise directe avec les changements des pays, puisqu'il y a des transformations, je dirais, de populations dans tous les pays, quels qu'ils soient, qui sont un peu plus réfractaires que d'autres, mais globalement, il y a ces changements-là. Et qu'il y a une volonté d'exprimer la rue, de la retranscrire, et que le rap, c'est la meilleure façon de le faire. C'est la façon moderne de le faire. C'est la façon moderne de le faire, avec cette particularité. Et puis elle montre surtout qu'elle a redonné quand même un dynamisme, une joie de vivre, une humanité, à des pays parfois vieux, européens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, l'immigration, c'est une chance gigantesque pour la France et pour tous les pays européens. Quand on prend le problème par là, on relit, on pense à tous les débats actuels, toutes les tensions actuelles. On pense à toutes les tensions actuelles. Non, mais le problème, c'est qu'on tape toujours sur celui qui ne peut pas se défendre. Dans le monde média traditionnel, on attaque toujours le plus faible et celui qui ne peut pas se défendre. Le monde média traditionnel a été remis en cause avec les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire les pires choses autour des réseaux sociaux. N'empêche que chaque personne a la parole, chacun, réellement. Là, ce n'est pas quelqu'un qui me représente, c'est chacun a la parole, chacun peut s'exprimer. Et donc, c'est un contre-pouvoir gigantesque, au pouvoir qu'avaient les médias traditionnels. Et ce contre-pouvoir, il amène aussi toute une culture. Et aujourd'hui, on peut suivre l'actualité au travers des réseaux sociaux. On peut suivre ces artistes en streaming. Voilà, on peut élaborer un succès fort. Alors, on se résume. Une carte à jouer ? Une carte à jouer, enfin, plusieurs cartes à jouer. Plusieurs cartes à jouer ? Toujours. Parce que quand on prend le problème par le rap, on découvre l'importance des communautés et des fanbases, notamment. Voilà, tout à fait. Et ça, à l'heure du streaming, c'est fondamental. À l'heure du streaming, c'est fondamental parce que Skyrock, c'est un média dont la philosophie, la pensée est axée sur la couverture. C'est-à-dire, essayer d'avoir le plus grand nombre de gens différents à chaque instant. C'est-à-dire que les gens font souvent des confusions. Quand vous avez 4 millions de followers ou 5 millions de followers, vous n'avez pas 5 millions de personnes différentes qui viennent vous consommer chaque jour. Vous pouvez suivre quelqu'un et ne pas avoir d'informations pendant 10 jours de suivi. Ou pas aller. C'est-à-dire qu'il faut faire une grande différence. La radio, quand on annonce que les radios, notamment Skyrock, ont 4 millions d'auditeurs, c'est 4 millions de personnes différentes de plus de 13 ans. Puisque les sondages en France radio ne prennent pas en compte les 8-13 ans. Il y a 800 000 naissances par an. Ce n'est pas pris en compte. C'est d'ailleurs un de nos chevades de bataille aujourd'hui. C'est de dire, il serait peut-être bien que les 8-13 ans soient pris en compte. Mais comme la majorité des radios généralistes ont 80 ou 85% de leur audience, qu'à plus de 65 ans, eux, ils ne vont pas militer pour ça. Parce que pour changer cette règle-là, il faut un consensus général des radios et des annonceurs. Mais je trouve ça dommage qu'à l'époque où la radio est attaquée par les nouveaux usages, on ne prenne pas en compte toute l'audience de la radio. Donc il faudrait prendre en compte les 8-13 ans. Donc c'est 4 millions de personnes différentes. Et donc il faut couvrir cet ensemble. Voilà, il faut couvrir cet ensemble. Donc notre philosophie, c'est d'essayer lorsqu'on joue un titre. Et ça a été d'ailleurs l'objet d'une passe-dame avec Booba, le fameux rap de village. Moi je disais, je fais la radio pour essayer de viser le plus grand nombre et pas simplement la fanbase. Alors qu'en effet, le streaming, lui, c'est le triomphe de la fanbase. C'est-à-dire que le streaming, 10 000 personnes qui écoutent 100 fois, c'est un million d'écoutes. 100 000 personnes qui écoutent une fois, c'est 100 000. Donc 10 000 personnes sont plus importantes dans le streaming que 100 000. Il y a un effet d'exponentiel. Donc la répétition dans le streaming, elle est plus importante que la couverture. Ça, c'est valable pour d'autres industries. C'est valable. Ce qu'on vient de dire là, d'une manière générale, la chance pour la France, le francophone donc. Évidemment, moi je suis prof de gestion. Je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle la revue française de gestion. Le francophone, c'est le prochain enjeu. Parce que la langue française progresse plus dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui naissent et qui parlent le français que des gens qui naissent. C'est-à-dire que la population francophone progresse plus dans ce monde que la population générale. Grâce et exclusivement à l'Afrique. Où là, on se retrouve avec des villes qui ont explosé. N'oublions pas qu'à Bidjan, il y avait 60, 50, 55 000 personnes en 1950. Il y en a 6 millions aujourd'hui. C'est la quatrième ville francophone mondiale. La première ville francophone mondiale, c'est Kinshasa. Kinshasa, c'est la rumba congolaise. Prenez le nombre de Congolais qui ont œuvré pour la musique francophone ces dix dernières années. Je parle de Gims, je parle de Nino, mais je pense que c'était des dizaines, voire des centaines. Donc, Kinshasa est la première ville francophone mondiale. Paris est la deuxième. Et la bataille pour la troisième place se situe entre Alger et Abidjan. Et c'est Alger qui est troisième. D'ailleurs, on présente souvent Marseille ou Alger comme la petite sœur de Marseille. C'est plutôt Marseille qui est la petite sœur d'Alger. Avec ce paradoxe qui est que, par exemple, du coup, on fait jeu égal avec les Américains. Avec les stars américaines. Du coup, si demain, le streaming, le modèle du streaming parvient à s'imposer dans les pays francophones africains, oui, là, on aura un marché qui sera de la taille du marché américain aujourd'hui. Marché américain qui, lui, évolue beaucoup parce qu'avec le streaming, les populations, le streaming est lié au portable, au mobile. Et on l'a vu, il y a une explosion du mobile en Afrique qui est surtout utilisée d'ailleurs comme portefeuille électronique. Mais par exemple, on voit l'explosion du streaming au Mexique, au Brésil. Et là, tu as toute une culture latino qui est en train de prôner une importance considérable et qui est en train de régénérer d'ailleurs les Américains. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à écouter Jadja plutôt que Diamonds. Non, on se retrouve à écouter Jadja plutôt que Diamonds parce que le streaming permet aussi de toucher les diasporas dans les pays qui n'étaient pas touchés avant par le physique. On ne pouvait pas parce que les diasporas étaient trop petites, donc on ne mettait pas en place des albums. Voilà, et que le streaming, c'est un marché ouvert. Et quand à un moment donné, vous avez une diaspora malienne en ce qui concerne Ayana Kamoura qui commence à consommer, elle consomme, mais cette diaspora-là, elle vit avec des gens qui viennent d'autres univers, qui trouvent ça formidable. Et puis eux, ils ne comprenaient pas plus l'anglais que le français. Ben eux, Jadja, ça leur parle, c'est un mot. MHD a connu la même chose. Et tu te retrouves, en effet, dans la plus grande boîte de Dubaï à écouter des artistes francophones chantés par des Saoudiens qui ne comprennent rien. Et là, tu te dis, en effet, la France a réussi la même chose que ce que les Américains avaient réussi. Puisque nous, la majorité des répertoires anglo-saxons que les Français écoutent, les Français ne comprennent pas un très trop mot de ce qui est raconté par l'artiste. Voilà. Finalement, c'est la musique préférée des Français. Oui, mais ce que je veux dire, ce que je parlais tout à l'heure par rapport au streaming, c'est que le streaming, il ne faut pas oublier qu'il est donc lié au mobile, à l'abonnement, à l'abonnement famille, au responsable des achats qu'est le père, mais il est aussi lié à la taille de population. Donc la France, aujourd'hui, est le 20e pays. Je veux dire qu'elle a un siège à l'ONU, elle fait partie des 5 pays de par son histoire, mais en termes de population. Depuis 20 ans, j'explique à mes enfants de me raconter, à chaque déjeuner du samedi, il faut qu'ils me donnent la liste des 10 pays les plus peuplés dans le monde. C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai compris l'importance de l'Indonésie, du Pakistan, du Bangladesh. Tout ça, ce sont des pays qui sont au top 10 mondial. La France n'y est pas. Donc si à un moment donné, on ne développe pas l'espace francophone avec l'Afrique, la France, elle passera du 5e marché mondial de la musique au 20e marché mondial de la musique. Marginal. Alors que dans le rap, c'est le 2e marché mondial. Alors que dans le rap, c'est le 2e marché mondial. Quand on prend tous ces éléments-là, je rappelais le titre de votre ouvrage, l'édition Don Quichotte, quand on prend tous ces éléments-là, c'est un formidable message d'espoir, non ? Ce n'est pas le rap et la musique préférés des Français, c'est les rappeurs sont, de manière méritée, sont devenus les entrepreneurs les plus puissants d'industrie musicale. De toute façon, c'est toujours celui qui n'a rien qui rêve du meilleur. J'ai toujours une formule un peu cynique sur le sujet. Les pauvres rêvent d'être riches, et les riches rêvent d'être intelligents. Or, beaucoup de gens dans la population française, à un moment donné, ont acquis, ont pu avoir besoin de se battre. Ils ont profité des 30 glorieux, ils ont pu avoir à se battre. On fait peu d'enfants, et puis il y a d'autres qui sont arrivés, qui se battent d'une manière démesurée pour s'en sortir. Et c'est vrai que c'est en ça où c'est souvent les meilleurs, parce que c'est ceux qui ont le souvert le plus. C'est d'ailleurs intéressant comme sujet, parce que ça montre que la bohème que décrivait Aznavour dans ses textes est un passage quasi obligatoire pour les artistes, et qu'on les a peut-être trop chouchoutés, trop protégés, en fait. Et qui a besoin quand même d'une forme de peur, pour qu'il y ait une envie féroce et profonde de réussir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'échec. C'est ça qui est fantastique avec les rappeurs. C'est-à-dire que la notion d'échec n'existe pas. Je ne joue pas pour gagner. J'ai déjà gagné. Je joue pour triompher. Non mais c'est pour ça que pour moi, ça a changé ce pays. Mais d'un pays qui était une catastrophe en football, c'est devenu aujourd'hui, avec la mise en place de toutes les écoles de foot dans les années 70, sur le modèle de l'Ajax Amsterdam, et de clubs comme Barcelone, avec ses écoles de football, on se retrouve avec un pays qui était à la rue, pas dans la rue, mais à la rue, qui se retrouve aujourd'hui double champion du monde. Et tout un pays qui chante Végédrime. Et tout un pays qui chante Végédrime. Et puis il n'y a pas qu'un pays. Parce que Végédrime, on en parle, je te dis, Végédrime, je l'entends à Dubaï, dans les plus principales boîtes. Végédrime, ça fait le tour du monde. Végédrime, on en a parlé, j'ai été à Miami un an et demi, je prenais ma chambre d'hôtel, il y avait un Américain à côté, il m'a parlé de Végédrime. Je lui ai dit, vous êtes français ? Ah, ramène la coupe à la maison, il m'a chanté. Et bien voilà, le rap et la musique préférée des Français, ce serait bien que ça devienne la musique peut-être méditée par les chefs d'entreprise, les politiques, les médias. Il la médite, oui, il la médite. Il la médite. Parce que naturellement, les chefs d'entreprise, la nouvelle génération de chefs d'entreprise, sont des gens, sont des personnes qui sont nées avec la révolution hip-hop. Donc naturellement, ça se fait. Ça ne va pas être quelque chose de fort. C'est les choses dans la vie. Moi, je l'ai vu, voilà, elles s'imposent. Il faut avoir une pensée, des convictions, aucune certitude, parce qu'on meurt de certitude. C'est bien d'avoir des convictions, de se battre pour ces convictions. Maintenant, on ne s'impose jamais en force. Ça passe naturellement. Après, on est dans une société qui fait souvent deux pas en avant, trois pas en arrière. C'est aussi fantastique de voir que le premier mouvement qui est sorti après le confinement du Covid, c'était le mouvement pour Black Lives Matter. C'est quand même réjouissant. Et de voir toutes ces manifestations pour plus de justice, c'est quelque chose quand même d'extrêmement réjouissant. Maintenant, ça avance d'un côté. Deux mois plus tard, tout le monde se prend sur l'ensauvagement. Trois pas en avant, deux pas en arrière. L'important, c'est d'aller comme ça. Trois en avant, deux en arrière. Parce que tu avances toujours d'un pas. Voilà. Le pire, c'est quand c'est l'inverse. Parce que ça, c'est pas bon. Mais globalement, c'est toujours comme ça. C'est une balance. Donc quand ça penche trop d'un côté, pouf, ça repenche. T'avais pas, c'est vrai que dans tout ce mouvement pro-féministe, MeToo, il n'y avait pas, à un moment donné, on n'avait jamais mis en avant les textes des rappeurs. Bon, on voit actuellement que ça part dans tous les sens. Mais pour, d'ailleurs, pour fustiger l'hypocrisie. C'est-à-dire que potentiellement, des mecs qui auraient des textes très loveurs et qui ne seraient pas si loveurs que ça dans la réalité. non. La Planète Rap, pour reprendre l'émission célèbre, légendaire, de Fred Musa, au cœur de cette Planète Rap Skyrock et au cœur du cœur, Laurent Bonneau. Merci, Laurent Bonneau. C'était un plaisir, Jean-Philippe, mais en partie. Parce que c'est né un travail d'équipe. Donc, je fais partie de cette équipe, mais c'est beaucoup de gens qui sont autour de nous, tous, et qui font avancer ce mouvement. je suis moins au cœur du cœur que je l'ai été. Je suis plus en équipe aujourd'hui. Merci infiniment de votre venue. De rien. Sous-titrage ST' 501